Je m'appelle Manassé, j'ai 17 ans et je viens de fermer l'issage. Aujourd'hui je rencontre Monika du premier bar à fromage, on est seul à Bendejo, au Rondigo et ensemble nous allons faire un plat d'origine espagnole. Bonjour ! Bonjour ! Manassé ! Monika Gogueario, je suis co-jérôme du au Rondigo. Donc nous on a la partie fromagerie, la partie charcuterie et l'idée en fait c'est de mélanger charcuterie, fromage, fruits et légumes. On fait des plats maison et aujourd'hui si tu veux bien je vais te présenter une recette qui arrivera peut-être prochainement à la carte. Et qu'est-ce qu'on fait juste aujourd'hui ? Eh bien c'est la paella à l'encre de sèche, soit en espagnol la roche negro. Ah, intéressant ! Tu es prêt à t'enthabiller ? Super ! Alors cette recette je veux te la transmettre parce qu'en 2006 j'ai fait un voyage à Valence. Moi en fait ça a été un déclic, ça a été le moment où j'ai vraiment eu cette passion de la cuisine. Ça m'a passionné, je me suis même demandé si je me suis pas trompée de voix scolaire. Et aujourd'hui j'aimerais pouvoir te transmettre cette recette pour toi et tes proches et que tu puisses la faire à ta famille et tes amis et peut-être devenir un chef plus tard. C'est vrai. Et d'ailleurs en 2006 j'étais même pas encore né. Là tu viens de me faire vieillir. Petite astuce, si t'as peur de pleurer, normalement on met un cure-dent dans la bouche et ça doit nous empêcher de pleurer. Et la recette, vous proposez les tons jantons ? Alors pour l'instant elle n'est pas à la carte mais nous on fait des soirées à thème et du coup l'idée c'est de proposer aux clients des recettes qui sont pas à la carte chez nous. Avec cette recette que je te fais apprendre, j'espère pouvoir la mettre à la carte et la faire découvrir à nos clients. On va retirer délicatement nos petites crevettes, espagnol obligatoire avec l'huile d'olive. Plus de temps que nos petits oignons caramélisent, on va couper le calamar. Et comment ça s'appelle en espagnol ? Ce sont les calamars, ce sont les calamars et ce que je te propose c'est qu'on fasse des fines lamelles. Je fais plein de recettes de ma grand-mère et d'ailleurs juste après je vais essayer de te faire faire une autre recette typique de ma grand-mère. C'est les albondigas. Et pour l'information ma grand-mère avait des barres à tapas et les gens faisaient la queue pour les fameuses albondigas. Donc là ce que je te propose c'est qu'on fasse cuire tout doucement nos calamars. Donc la paella c'est vraiment un plat familial donc l'idée c'est que tout le monde se fasse plaisir et du coup il faut qu'il y en ait beaucoup parce que s'il n'y en a pas beaucoup ça va pas. On va la mettre à trois un peu plus vite. Super ! Là on a fait vraiment la recette de la paella. Donc là on recouvre un petit peu et on n'oublie pas notre fameuse encroi de sèche. Et en tout dernier on rajoutera nos crevettes pour faire joli pour la fin de la illustration. Et ce que je te propose c'est qu'on rajoute le petit pot que je t'ai préparé d'épices. Alors du coup ce que je te propose là c'est qu'on fasse une seconde recette qui me tient à coeur. Ce sont les albondigas de ma grand-mère. On va ajouter notre pincée de sel. Là tu peux y aller. Donc ça ait du goût. On est tout bon. Donc là on fait la recette de ma ligne. Donc on fait avec les doigts mais on peut très bien faire à la cuivière. Mais moi j'aime bien parce que du coup on sait vraiment que tout est cuit partout. Mais par contre faut pas avoir faire du chaud. On va rajouter délicatement notre sauce tomate. C'est un petit geste qui va bien. J'espère que la recette t'a plu. Maintenant il n'y a plus qu'à déguster. Alors attention ça pâche aussi. Excellent. Qu'est-ce que ce plat, ces plats vous évoquent ? Là moi c'est typiquement ma mamie. Là on est partie en famille, en vacances. C'est les souvenirs de quand j'étais enfant. Tu pourras refaire la recette t'as la. Et la prochaine fois c'est moi qui goûte ta recette. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada